La première fois, nous avons dit que l'homme planifie des projets. Et dans les projets de l'homme, on ne voit que des choses matérielles. Je veux acheter ceci, je veux acheter cela, je veux avoir telle chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ennemi a réussi à mettre dans la pensée de l'homme les choses terrestres. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire, ah j'ai gêné pour que toute ma famille soit gagnée à Christ. On ne verra jamais ces gens, l'ennemi, des projets dans la vie des hommes. Et je veux que votre mentalité soit changée. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alors, nous avons vu que dans l'ancienne alliance, personne n'a eu la victoire sur le péché. Personne n'a eu la victoire sur la mort. Alléluia. Et personne n'a eu la victoire sur le séjour des morts. Voici pourquoi. Les Abraham, les Moïse, les Adam, se sont tous retrouvés dans le séjour des morts. Mais, bien aimé, s'ils demeuraient dans le séjour des morts, ils allaient tous aller en enfer. Amen. On va prendre le proverbe, le proverbe 15. Prenons nos bibles. Proverbe 15, verset 24. Proverbe 15, verset 24. Alléluia. On peut dire ça rapidement. Vas-y, Jovial. Proverbe 15, verset 24. Donc, écoutez bien. Bien. Ici, le Seigneur nous montre quelque chose de puissant. Amen. Alléluia. Le séjour des morts est en bas. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous mourons aujourd'hui, nous allons en haut. Mais qu'est-ce que ça signifie? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, notre cité est en haut. Voici pourquoi. Tout chrétien ne descendra pas en bas. Amen. Un chrétien qui est sauvé, son âme monte. Celui qui n'est pas sauvé, son âme descend. Et ma prière, c'est que l'âme de personne descende. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez un peu de l'histoire de Samuel, lorsque Saoul avait invoqué son esprit? Quelqu'un a lu ce passage? Tu peux nous expliquer? Quelqu'un a lu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Saoul allait voir la voyance. Oui. Donc, vous voyez, cette sorcière, cette divinatrice a invoqué l'esprit de Samuel et l'esprit de Samuel est monté. Pourquoi? Parce que Saoul voulait parler à qui? A Samuel. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi ça a pu se réaliser? Pourquoi ça a pu se réaliser? Alléluia. Pourquoi ça a pu se réaliser? Simplement parce que celui qui détenait la clé de la mort et du séjour de la mort, c'était qui? C'était qui? C'était qui? Nous sommes dans l'ancienne alliance. Qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Est-ce que dans l'ancienne alliance, Jésus était venu? Non. N'ayez aucune crainte. Soyez simplement. Nous sommes là. Le Saint-Esprit est là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Alléluia. J'ai dit. Si Saoul a pu parler. Parler à l'esprit de Samuel au travers de la divination. Qui a permis cela? Le diable. Pourquoi? Parce que celui qui avait la clé de mort et du séjour des morts. Il pouvait ouvrir. Il pouvait fermer. Alléluia. A tout moment. Vous voyez pourquoi bien souvent vous entendrez les gens dire. J'ai parlé à telle mort. J'ai parlé à telle mort. J'ai parlé à telle mort. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait. L'esprit de Saoul est monté. Pour que Samuel puisse parler à cet esprit. C'est de la sorcellerie. Saoul a la benêt de pratiquer ce qu'on appelle la sorcellerie. On ne peut pas être un enfant de Dieu et puis pratiquer la sorcellerie. On ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu et pratiquer la sorcellerie. Amen. Alléluia. Maintenant je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je peux appeler un chrétien qui est mort? Alléluia. Parce que bien aimé, celui qui avait la clé des morts et du séjour des morts, c'était Satan. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre que les choses spirituelles ne sont pas un jeu. Dieu. Déplace-toi. Allez, sors de là-bas. Il faut respecter un peu quand on est en présence de Dieu. Un peu de respect quand on est en présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un aujourd'hui, quand quelqu'un chrétien meurt, il va où? Ça c'est la question que nous allons traiter aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, je suis chrétien. Je meurs. Au moment où quelqu'un chrétien meurt, on ne doit même pas pleurer. On doit faire une fête. Parce qu'il va où? Il va rencontrer qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Prenez l'Ephésiens 4. Éphésiens 4. Amen. Lisez-vous à partir du verset 8. C'est pourquoi il dit qu'il est en haut, qu'il a emmené le captif, et qu'il a fait des mots égologues. Oui. Écoutez bien, le verset 9, il dit quoi? Oh. Écoutez-moi bien, si j'ai dit que j'ai dit, mon frère, je suis monté. C'est-à-dire que j'étais où il est en haut, qu'il était en bas? Là-bas. Donc ici, la Bible nous prouve que Jésus est descendu dans les régions inférieures. Mais qu'est-ce qu'il allait faire dans les régions inférieures? Alléluia. Alléluia. Jésus est descendu dans les régions inférieures, parce que ses enfants y résidaient. Jésus ne pouvait pas laisser ses enfants bien-aimés dans les régions inférieures. Jésus ne pouvait pas laisser ses enfants bien-aimés dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, la dernière fois, Jésus a expliqué qu'il y avait deux compartiments. Il y avait deux compartiments. Il y avait deux compartiments des païens qui meurent. Il y avait deux compartiments des enfants de Dieu qui meurent. Alléluia. Et quand Jésus est venu, la Bible nous dit ici qu'il est descendu dans les régions inférieures. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi les Adam, les Moïse, les Abraham, leur âme est descendue dans les régions inférieures? Pourquoi leur âme est descendue dans le séjour des morts? Non, ce n'est pas eux qui sauvent leur âme, c'est le Seigneur qui sauve notre âme. Alléluia. Ils n'ont pas voulu que le Seigneur... Non, ce n'est pas ça, parce que le Seigneur n'était pas encore venu. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est bizarre. Le Seigneur avait un temps de patience, un temps d'attente. Alléluia. Alléluia. Romain 3, verset 5. Donc, il y avait un temps d'attente. Mais, au-delà de ce temps d'attente, dans l'Ancien Testament, il faut déplacer les appels. Déplace ton fils, elle va venir s'asseoir ici. Déplace-le. Alléluia. Ce temps d'attente, certes, mais il n'avait pas la vie. Les Abraham n'avait pas la vie. Les Noéans n'avaient pas la vie. Alléluia. Parce qu'ils sont dans le séjour des morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la vie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Regardez. Quand aujourd'hui je donne ma vie au Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai entendu ? La vie éternelle. Est-ce que eux, ils ont reçu la vie éternelle ? Voici pourquoi je suis dans le séjour des morts. Ils se sont retrouvés dans le séjour des morts parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Nous, aujourd'hui, nous avons quoi ? La vie ? Si nous avons la vie éternelle, si nous mourons aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver dans le séjour des morts. Est-ce que tu crois qu'il a mis le Seigneur ce matin ? Oui, ça parle. Celui qui a la vie éternelle, lorsqu'il meurt, vous savez ce qu'il fait ? Il monte dans la hauteur. Celui qui n'a pas la vie, quand il meurt, son âme descend. On l'a vu tout à l'heure dans le livre de Jambes, Alléluia ! Dans le livre de Provence, je crois que l'âme des païens descend et l'âme des enfants de Dieu monte. Alléluia ! Et ma prière, c'est que, bien aimé, que tu préserves ta vie chrétienne, que tu demeures vraiment dans la sanctification, afin que si tu meurs, ton âme monte. J'ai m'entendu tout à l'heure. Ma femme m'a dit tout à l'heure qu'elle a perdu sa soeur. Est-ce que c'est facile de perdre sa soeur ? Répondez-moi, c'est facile de perdre sa soeur ? Elle a perdu sa soeur hier, pas avant hier. Si c'était quelqu'un d'autre, elle n'allait pas venir à l'église. Parce que les gens sont, les gens n'ont pas l'intelligence à renouveler. Comme s'ils allaient réveiller leur soeur. Elle est venue à l'église. Elle a en deuil. Sa soeur est morte hier, pendant l'accouchement. Donc vous voyez qu'elle est tentée de donner la vie. Elle a reçu la mort. Et c'est pour ça que vous ne devez pas jouer avec votre vie chrétienne. Vous jouez avec votre vie chrétienne. Vous croyez que Dieu est dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. La pauvre est croyante. Pour aller sortir un bébé. Mais c'est lui qui est resté sur le billard. Qui veut mourir ? Vous croyez que c'est facile ? Je l'ai consolé hier. Je lui ai dit, on va aller à l'église. C'est sa soeur. Donc en fait, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il connaît la vie de chacun. Vous avez reçu cette grâce de rencontrer le Seigneur. Arrêtez de jouer les laxistes. Arrêtez de vous amuser avec votre gain. Bien, mais connaître Jésus, c'est un gain. Alléluia. Je vous donne l'exemple. On parle des prophètes Esaïdes. Le prophète Ézéchiel. C'était tout le prophète ouvrier. Daniel, tout ça. Mais comment ont-ils fait pour se retrouver dans le séjour d'amour ? Ils ont servi Dieu. Alléluia. Mais comment c'est fait qu'ils sont toujours dans le séjour d'amour ? Thomas, tu peux me répondre ? Je viens de donner la réponse. Comment des grands prophètes Esaïdes a prophétisé la venue de Jésus, la venue du Messie. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour d'amour. Pourquoi ? J'ai donné la réponse tout à l'heure. Vous ne les suivez pas. Merci. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Alléluia. Pardon, pardon. Tu as raison. C'était trop fort. Mais tu vas t'habituer. Amen. Alléluia. Regardez Dieu. Tous ces prophètes-là qu'on a connus. Regardez bien. Tous ces prophètes depuis le commencement jusqu'à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est mort, il s'est retrouvé où ? Dans le séjour des morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Amen. Alléluia. Regardez ce que Job nous dit. Job 17. Aussi, il y a un job. C'est après quel livre ? Est-ce que Job, c'est après quel livre ? Est-ce qu'on peut commencer la lecture ? Donc, Job 17, verset 13. Regardez ce que l'Abbé nous dit. Amen. Regardez bien. Job est un enfant de Dieu. Quand il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc, il est en bas. Et pourquoi il s'est retrouvé dans le séjour des morts ? Parce qu'il n'a pas la vie. Job n'a pas reçu la vie. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament n'ont pas reçu la vie. Amen. Alléluia. Quand tu n'as pas reçu la vie, ton âme descend dans le séjour des morts. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser encore une autre question. Pourquoi les héros de l'Ancien Testament se sont retrouvés encore dans le séjour des morts ? Pensez, pensez au sacrifice. Pourquoi ils se sont retrouvés dans le séjour des morts ? Parce que le sang des boucs et des taureaux faisait quoi ? Couvrait les péchés. Qu'est-ce que vous me suivez ? Dans le sein d'Abraham, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham avaient les péchés ouverts. Ouverts par quoi ? Par le sang des boucs et des taureaux. Mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui est couvert. On peut le voir à tout moment. Il suffit de faire quoi ? Tous les deux couvrir. Or, or, il fallait un sang qui hâte le péché. Mais eux, ils ont connu les sacrifices. Les sacrifices d'animaux qui couvraient les péchés. Si je prends ce papier-là que je couvre quelque chose, c'est pour un moment. C'est pour ça qu'au temps de l'alliance, la première alliance, chaque année, qu'est-ce qu'on faisait ? On renouvelait le sacrifice. Pour apaiser la colère de Dieu. Pourquoi le péché était couvert ? C'était couché parce que si, quand Dieu voit le péché, il est en colère. Donc, le péché était couvert. Alléluia. Alléluia. Donc, en fait, le péché, le sang des boucs ne peut pas vaincre le séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Mais regardez bien. La Bible dit que ils se sont tous retrouvés à un endroit qu'on appelle le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. On a lu la dernière fois, mais on va encore le relier. Reluons Luc XVI. Luc XVI. Luc XVI. Luc XIX. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvres et de pauvres. Donc, ici, on nous parle d'un homme qui est riche. Vous savez, dans le temps, quand vous voyez quelqu'un qui était vêtu de pauvres, c'est quelqu'un qui était riche. Quand vous voyez quelqu'un qui est habillé de pauvres, c'est quelqu'un qui est riche. Amen. Continue. Il y a des jours qui étaient à jour et de pauvres. Donc, voici quelqu'un qui aimait le show, comme on peut le dire aujourd'hui. Chaque jour, il était dans la boîte de nuit. C'était un grand chauffeur. Il aimait le bling-bling. Il aimait les bonnes choses. Il se traitait magnifiquement. Ça, c'est Renserval. Il se traitait magnifiquement. Mais maintenant, ça veut dire que ce n'est pas un pot. Il avait une vie supérieure. Alléluia. On va voir. Quand il va mourir ici, il va partir à toute sa richesse. Continue. Un pauvre, le bilasa, le qui toucha à sa forme, le bain de la terre. Oui. Il est heureux et il est heureux que sur l'entendier, les biens qui trouvaient le bilasa du biais. Oui. Il cherchait la nourriture qu'on donnait au chien parce que ce pauvre-là luttait pour manger avec le chien. C'est ça qu'il a écouté, les chrétiens. Vous avez cette grâce-là de manger le matin, en midi, le soir. Écoutez cette vérité-là. Il va arriver un moment où vous n'allez pas manger trois fois par jour. Pas parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que ça va manquer. C'est pour ça que nous devons nous détacher au fur et à mesure de ces choses. Nous sommes tous attachés au matériel. Nous sommes tous attachés à ces choses du monde. Il faut vous détacher. les hommes, les femmes, j'avais l'habitude, bien sûr, d'éduquer les enfants dans la bourgeoisie. Si vous n'avez plus rien, vous allez rendre les enfants délinquants. Vous allez rendre vos enfants prostitués. Pourquoi ? Parce qu'ils vont chercher à maintenir le rythme. Et n'ayant plus les moyens, ils vont aller vendre leur corps. Il y a des jeunes maintenant qui vont aller bien aimer, aller chercher à boire de la drogue pour maintenir leur niveau de vie. Et ce sera la faute à qui ? Ce sera la faute des parents. Les enfants, même quand on est riche, il faut les éduquer modestement. On veut faire comme le voisin. Un chrétien, je veux faire comme le voisin. Mes enfants doivent s'habiller avec les trucs de valeur. Comment ils appellent ça, là ? Les trucs de marque. C'est ça, non ? Ah, il faut que j'achète. Ah, tout ce que je porte, c'est la marque. Mais, écoute, si tes parents n'ont pas les moyens pour t'acheter des trucs de marque, comment tu ne pas fais ? Parce qu'à l'école, les enfants de l'école portent des trucs de marque. Donc, je veux venir dire à mon père de m'acheter des trucs de marque. Est-ce que je veux faire comprendre, là ? C'est pour ça que les parents devront être intelligents de ne pas ressembler aux gens du monde, même de ne pas ressembler à Christ. Amen. C'est pour ça que, bien sûr, il faut se contenter de ce qu'on a. Il ne faut pas vivre au-dessus de ces moyens. Vous savez, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que souvent, les parents ne peuvent pas vous dire leur salaire. souvent, ils donnent des salaires, des petits salaires. Et donc, vous voyez que tout ce qu'ils font pour vous entretenir, bénissez Dieu. Parce que quand le père va se rendre compte que mon enfant commence à démesurer sa risque de l'inquiétter, sa risque de l'attrister, et puis demain, il ne va pas comprendre ce qui arrive à la vie de son enfant. C'est pour ça que, il faut dire la vérité aux enfants. Les enfants, voici mon salaire. Vous savez, quand j'ai fait mes dépenses dans le mois, voici ce qui me reste. Ce que je peux te donner, c'est ça. Entends-toi de ça. Mais si tu mens, l'enfant, et que tu fasses croire à l'enfant que tu as, tu vas te créer des problèmes. Soyez très intelligents. Le Seigneur nous aide. Ça, c'était une parenthèse. Amen. On peut continuer la lecture ? Il faut lire un peu fort, s'il te plaît, parce que je n'entends pas au moins, mais si je n'entends pas. Vas-y. Le pauvre est venu et il est importé par les hommes dans le sein d'Abraham. Ok. Oui, merci. Donc, ici, Abraham a été conduit, le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Maintenant, la question qui est opposée, pourquoi le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham ? Pourquoi le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham ? Je reprends ma question. Elle est très simple. La réponse est très simple. Pourquoi le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham ? Parce qu'il n'avait pas la vie éternelle. Je vous fais inculquer ça, cette notion de la vie éternelle. Pourquoi ? Pourquoi il a été conduit dans le séjour des morts ? Parce qu'il n'avait pas la vie éternelle. Pourquoi ? Il a été conduit dans le séjour des morts parce que, bien-aimé, il n'avait pas la vie éternelle. Maintenant, pourquoi il a été conduit dans le sein d'Abraham ? dans le sein d'Abraham ? On a dit tout à l'heure que le pauvre a été conduit dans le séjour des morts parce qu'il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Vous êtes là ? Amen. Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi il a été conduit dans le sein d'Abraham ? Est-ce qu'il était un enfant d'eux ? C'est tout. Alléluia. Dans le séjour des morts, il y a combien de compartiments ? Lesquels ? Le lieu de tourment est le séjour et le sein d'Abraham. Quels sont ceux qui vont dans le sein d'Abraham ? Maintenant, je vous pose la question. Ceux qui vont dans le... Comment on appelle ça ? Dans le lieu de tourment, c'est qui ? C'est qui ? Ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Alléluia. Bon. Mais précisément qui ? Dis ça fort. Voilà. Faut dire fort. Faut qu'on entende. Donc, vous avez entendu ? Dans le séjour des morts, il y avait deux compartiments. Dans le lieu de tourment, c'est ceux qui n'avaient pas la vie éternelle, mais qui étaient les païens. Alléluia. Maintenant, dans le sein d'Abraham, c'est ceux qui n'avaient pas la vie éternelle, mais qui étaient les enfants de Dieu. Tu vois, est-ce que c'est clair ? Alléluia. Alléluia. Donc, Abraham, 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 Moïse, toutes ces personnes-là, ils attendaient qui ? Ils attendaient Jésus. C'est Jésus qui était le libérateur. C'est Jésus qui pouvait les libérer. C'est Jésus qui est le rédempteur. C'est Jésus qui pouvait les sortir de là où ils étaient. Alléluia. Alléluia. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il fallait ? Pour être sauvé, il fallait que le péché soit effacé. Mais est-ce que les Abraham, leur péché était effacé ? Non. Alléluia. Les Abraham, leur péché était caché. Leur péché était couvert. Mais leur péché n'était pas effacé. Et comme le péché n'était pas effacé, ils se sont retrouvés dans ce lieu qu'on appelle le Saint d'Abraham. Parce que quelqu'un me suit. Et c'était des enfants de Dieu, mais leur péché n'était pas effacé. Leur péché était couvert. Voici pourquoi, ils se sont retrouvés dans le seigneur des morts, certes, mais dans un lieu précis qu'on appelle le Saint d'Abraham. Est-ce que c'est plus clair maintenant ? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous confondre avec les païens. Vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le Job, s'il vous plaît ? Job 14. Regardez Job. Job n'avait pas encore vu Jésus. Mais, dans son esprit, il avait déjà la notion du séjour des morts. C'est extraordinaire ça. Disons Job 14, à partir du verset 12. Amen. Tant que les dieux subisteront. Continue. Oui. Donc, vous voyez que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a caché ses enfants dans le séjour des morts. Il a caché ses enfants dans le sein d'Abraham. avec quoi ? Je l'ai dit tout à l'heure. Avec quoi il les a cachés ? Très bien. Il reprend. Avec quoi ? Il les a cachés dans le séjour des morts ? J'ai entendu le sang qui est tout à l'heure. Avec quoi ? Quel sang ? Pourquoi vous hésitez ? Il les a cachés. Il les a couverts. Il a couvert leurs péchés en les cachant. Où ça ? Où ça ? Dans le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture. Qu'est-ce qu'il dit en plus ? J'ai vu. Il dit, « Sûr, vous pouvez me cacher. » Donc, Abraham était, Job était conscient que Dieu l'avait caché. Amen. Il était conscient que Dieu l'avait caché. Dieu l'avait caché. Il était conscient que Dieu l'avait caché. Alléluia. Mais il l'avait caché comment ? En le ? En couvrant ses péchés par quoi ? Le sang d'un bouc et d'un taureau. Alléluia. Esdras, qu'est-ce qu'il pouvait effacer les péchés des gens ? Le sang de Jésus. Donc, pourquoi ils se trouvent dans les yeux d'amour ? Parce que les péchés ne sont pas effacés. Mais les péchés sont quand ? Pouvrets. Tu vois ? Cette révélation que tu as, il y a beaucoup qui ne le savent pas. C'est une grâce de Dieu de savoir ses vérités. Alléluia. On va aller maintenant dans Romain 3, verset 23. Romain 3, verset 23. Amen. Car tous ont péché, ils sont privés de la voie de Dieu. Donc, le Seigneur dit ici que tous ont péché. Ils sont privés de la voie de Dieu. Les païens ont péché. Les enfants de Dieu aussi ont péché. Ils ont tous péché. Mais les païens se sont retrouvés dans un endroit qu'on appelle bien-aimé le lieu de tourment et les enfants de Dieu se sont retrouvés bien-aimés dans un endroit qu'on appelle quoi ? Hélène ? Le Saint d'Abraham. Mais, le Saint d'Abraham, le lieu de tourment, constitue ce qu'on appelle le séjour des morts. Alléluia. Regarde ce qu'ils ont dit le BC24. Vas-y. Le Saint Jésus qui s'en est. Justifié. Donc, c'est par Jésus qu'on est sauvé. Donc, eux, ils n'étaient pas encore sauvés. Amen. Amen. Donc, vous voyez, ils n'étaient pas encore sauvés. Ils étaient dans le sein d'Abraham. Mais, ils n'étaient pas encore sauvés. Ah, Seigneur, aide-nous. Pour être sauvés. Pour être sauvés. Regardez bien. Lui, la suite. Donc, bien aimé. Pour être sauvés, il fallait quoi ? Je relis le passage. La Bible dit, au BC24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. » Verset 25, c'est lui, qui lui ? Lui qui ? Jésus. Que Dieu a destiné en Jésus. Par quoi ? Hé, lisez ce qui est écrit. Par quoi ? Par son sang. À être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer la justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Dis-moi, quelqu'un peut me dire quel est le temps de la patience de Dieu ? C'est à quel moment ? Le temps de la patience, c'était à quel moment ? J'ai entendu quelque chose ? C'est bien, mais ce n'est pas totalement la réponse à ce qu'on appelle le temps de la patience de Dieu, où les péchés étaient impunis. Quand vous étiez dans la Bible, à quel moment, Dieu ne disait pas les péchés ? Avant la loi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez ? On nous dit ici qu'il y a un temps où les péchés étaient impunis. Les péchés étaient impunis à quel moment ? Avant la loi. Parce que la loi, elle n'est pas encore plus formuliquée. Amen. Je vous donne un exemple. Regardez le piano. On écrit là. Imaginez-vous, quand chacun vient, il touche. Quand chacun vient, il touche. Quand chacun vient, il touche. Amen. Je vous rentre, vous écrivez là. Vous voyez là. Interdit de toucher le. Amen. Ça devient une loi. Celui qui touche le piano, il pêche. Alléluia. c'est ce qui se passe dans le monde. Avant, toutes les lois qui ont été votées là, ce sont des lois qui sont évolutives. Il y a des choses qu'on faisait avant. Amen. Mais il y a des choses, je veux dire, c'est proscrit. Par quoi ? Par la loi. Une décision du gouvernement. Une décision permet de l'Assemblée nationale. C'est eux qui votent les lois. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui. Ceux qui ont fait l'Afrique, c'est bon, il y a un point, il s'est dit interdit de pisser. Marc, tu connais ça ? Parce que les gens qui se font guère en Afrique, les gens sont un peu bizarres. Ils s'arrêtent devant la maison des chrétiens puis la lèvent, sa caquette, son organe là et puis il commence à pisser. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Interdit de pisser sous peine d'une amende de 1500 francs. Alléluia ! Même après ça, il n'y a rien qui obéit. Que le Seigneur nous aide. Alléluia ! Que le Seigneur nous aide. Alléluia ! Avant la loi, les gens commettaient le péché. Mais, la loi est venue avec qui ? Moïse. Regardez bien, tous ceux qui étaient avec Moïse dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup sont morts. Et pourquoi ils sont morts ? La désobéissance à la loi, la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, en un seul jour, Dieu a foutu de 25 000 personnes ? Quelqu'un a déjà vu ce passage ? Est-ce que vous savez qu'en un seul jour, Dieu a foutu de 25 000 personnes ? que cela, de 25 000 personnes ? Mon nom ne packs de 25 000 personnes ? Non, non, non. Lise fort, s'il te plaît. Lise quand tu cries chez ta soeur à la maison. Lise comme ça. Non. Oui, vas-y. Qu'est-ce que le peuple peut-être faire? Est-ce qu'avant la loi, les gens ne commettaient pas la débauche? Ils étaient frappés? Parce que la loi n'était pas pour miguer. Maintenant qu'il y a de la loi pour miguer un Moïse, il fait attention à ceux qui pèchent. Il est fou, toi. Avant que tu commettais le péché, Dieu était tué là, là, sur le champ. Alléluia. Maintenant, regardez. On ne va pas lire qu'on l'a fait. Lise le verset 9. Il y a eu combien de qui sont morts? Il y a eu combien de qui sont morts? Le même jour. 24 000 qui sont morts. Alléluia. Alléluia. Mais, la question que je vais vous poser, tous ceux-là, les 24 000 qui sont morts, ils ont besoin de vie à Dieu. Ils sont allés où? Ils sont allés où? Ils sont allés où? Celui qui désobéit, il peut aller où? Je ne sais pas, je ne veux pas jouer avec la Bible. Je ne veux pas jouer avec la parole. Il y a beaucoup de choses dans les églises, mais l'enfer, leur enfer est clair. Alléluia. Donc, bien aimé, la colère de Dieu ne peut être effacée que par le sang de Jésus. aucun sang de bouc et de taureau ne peut être libéré, bien aimé, les enfants de Dieu. Aucun sang de bouc ne peut effacer les péchés. Il est couvré. Couvrir, ce n'est pas ôter. Alléluia. Regardez ce que David nous disait dans le psaume 30. Le psaume 30. Psaume 30, verset 4. Amen. Éternel, tu vas faire remonter mon âme du déjeuner des morts. Tu vas faire vivre grand-de-ceux qui descendent dans la hausse. Amen. Explique. Qui parle ici ? David, qu'est-ce qu'il dit ? Alléluia. Quelqu'un peut m'expliquer ? Qu'est-ce que David dit ici ? Son âme était où ? Son âme était où ? Bon, ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il nous explique ? En bas. À quel moment David a reçu ça ? David a compris que là où il était là, il n'était pas sauvé. Quand on est dans ce lieu de mort, on n'est pas sauvé, même si on est enfant de Dieu. Si on n'était pas encore sauvé, David n'était pas sauvé. Alléluia. Et regarde ce qu'il dit. C'est tellement fort. Il dit, éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Alléluia. Alléluia. Il faut que notre âme remonte de la force. L'âme de Moïse-là doit remonter et de la force. Alléluia. Allons dans le Somme 71, s'il vous plaît. Somme 71, le verset 19. Regardez ce que la Bible nous dit. la justice au Dieu à l'âge sur le Somme et vous a accompli de grandes choses au Dieu qui est envers. Merci. Merci les peurs. Je ne sais pas que je trouvais bien des regrets et des valeurs mais tu nous redonneras la vie. 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 Amen. Continue. Termine. Tu nous feras remonter. Pourquoi? Parce que l'âme, leur âme est dans le sojou des morts. Tu nous feras remonter. Tu nous feras remonter. Alléluia. Tu nous feras remonter. Tu nous feras remonter. Ça veut dire bien aimer qu'ils sont en bas. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. Les abîmes de la terre c'est le séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont fait pas la vie. Et donc quand Jésus va descendre là-bas c'est pour lui leur donner la vie. Dis ta main non. Parce que s'ils étaient sauvés pourquoi ils l'attendent? S'ils étaient sauvés pourquoi ils l'attendent? Donc aucun enfant de Dieu à part l'arrivée de Jésus n'était sauvé. Alléluia. Celui qui a sauvé son âme monte. Quand il est un enfant de Dieu son âme monte. Alléluia. si c'est un païen son âme descend d'un séjour de mort. Regardez ce que le Somme 49 nous dit. On y va le Somme 49. Disons le verset 6. Pourquoi le s'en rêve d'autres valeurs lis le verset on va sauter là lis le verset 15. On parle de qui ici? Comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts on parle de qui? Qui est le berger? Qui est notre berger? quand Jésus parle de son troupeau il parle de qui? Mais il parle de son peuple! Il parle de ses brebis à lui! Relie! Je vous pose la question. Comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts il parle de quelle partie? Le Saint d'Abraham! Alléluia! Lise la suite! Oui! Le séjour des morts et leur demeure. Ah Seigneur! Mais je voulais vous te dire que ces gens-là il y a une grâce qu'ils attendaient dit Amen! Dieu ne les a pas oubliés Dieu n'oublie pas ces enfants Amen! Regardez ce que le verset de 16 nous dit Mais Dieu sauvera mon âme Dieu est-ce est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin Alléluia! Dieu sauvera l'âme de ses enfants du séjour des morts rachetera Alléluia! Dieu rachetera l'âme de ses enfants Dieu ne peut pas les laisser bien dans le séjour des morts impossible Amen! Alléluia! Maintenant si Jésus est allé dans le séjour des morts c'était pourquoi c'était pour que ceux qui étaient dans cette prison soient libérés Alléluia! ils doivent sortir de là où ils sont Maintenant la question que je vais vous poser ceux qui sont dans le séjour des morts pour être sauvés il fallait quoi? Pour recevoir la vie éternelle il fallait quoi? Certes il fallait que leur péché soit pardonné c'est très bien mais il fallait quoi? le message qu'ils devaient recevoir et l'accepter Dieu ne prend pas le carrefour écoutez-moi bien Dieu ne m'en parle pas et ne prend pas le carrefour pour recevoir le salut qu'est-ce qu'il faut? à quel moment nous avons capturé le Seigneur? quand on a entendu l'évangile dans ces personnes-là pour être sauvés il fallait qu'ils entendent aussi quoi? l'évangile le Seigneur il allait leur prêcher quoi? l'évangile alléluia Jésus allait leur dire que mon sang aussi est percé pour vous ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas seront condamnés ce que le Seigneur me suit ce matin est-ce que le Seigneur vous captive ce matin? Jésus est parti pour leur expliquer comment ça est versé au Dieu pour vous? est-ce que vous voulez devenir mes enfants? ok si vous devez devenir mes enfants il faut croire au message il faut croire à l'évangile il faut croire à la parole que je vais vous prêcher alléluia parce que bien aimé aujourd'hui pour accepter Jésus il faut croire à sa parole alléluia Jésus ne change pas c'est la même chose qu'il allait faire dans le séjour des morts au Abraham au David au Isaac il allait prêcher l'évangile ceux qui accepteront seront sauvés ceux qui allaient refuser allaient être condamnés et quand il a prêché David a dit quoi tout à l'heure sauvera mon âme des séjours des morts parce que David avait reçu cette révélation alléluia est-ce que quelqu'un me suit ce matin est-ce que quelqu'un me suit ce matin donc en fait les enfants de Dieu étant dans le sein d'Abraham ils n'étaient pas encore sauvés je ne sais pas si je me fais comprendre j'ai dit tout à l'heure pour être sauvés il fallait quoi pour être sauvés il fallait quoi on l'a dit tout à l'heure s'il vous plaît pour être sauvés pour avoir la vie éternelle qu'est-ce qu'il fallait faire je veux qu'on aille étape par étape il fallait d'abord et puis donc parmi ceux qui étaient dans le sein d'Abraham alléluia ce n'a pas été facile il fallait accepter le Seigneur ne brûle pas les états alléluia pour accepter Jésus il faut bien aimer entendre l'évangile croire à l'évangile c'est la même chose qu'il allait il allait le prêcher étant là-bas écoutez ils étaient pratiquement à la porte de l'enfer ils n'étaient pas encore sauvés bien étant enfants de Dieu mais ils n'avaient pas la vie éternelle ils n'étaient pas justifiés pourquoi tu justifiés pour recevoir Christ et Christ n'était pas encore venu parce que ce que vous devez savoir c'est que ces personnes dans ces testaments l'Esprit venait ils partaient l'Esprit venait ils étaient remplis pour mener une action précise une fois qu'ils avaient réalisé l'action l'Esprit partait mais ils n'avaient pas l'Esprit ne demeurait pas en eux comme aujourd'hui il demeure en toi mais écoutez-moi bien il y en a qui ont l'Esprit qui demeure en eux mais l'Esprit est mort l'Esprit ne se manifeste pas à cause de la désobéissance beaucoup de chrétiens ils sont dans l'église mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas en eux parce qu'ils sont dans la désobéissance il est là il n'agit pas Jésus était accouché dans la barque la barque c'est la vie de mes réveillés tes disciples mais il ne bougeait pas pourquoi ? pourquoi il ne bougeait pas ? parce que les gens voulaient faire les choses d'eux-mêmes quand ils viennent faire les choses de toi-même le Seigneur te regarde il dort quand tu vas t'épouser et tu vas lui faire appel il va dire le conscient que j'ai vu qui existe en toi va chasser les flots de la mer quelqu'un me suit ce matin ? quelqu'un me suit ce matin ? qu'est-ce que vous faites de mon pied ? vous faites les choses quand vous êtes fatigué maintenant vous appelez le Seigneur au Seigneur quand tu dis ? lui il dort il pose la question pendant que tu es malade lui il n'est pas en toi il n'est pas en toi pendant que l'eau tombait dans la barque l'eau ne le bouillait pas on le sait que l'Esprit certes mais il est mort il ne se manifeste pas en eux pourquoi ? parce que les gens sont dans la désobéissance c'est quelqu'un me suit ce matin ? c'est quelqu'un me suit ce matin ? il faut retenir ceci tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham ils étaient sept des enfants de Dieu mais ils n'étaient pas encore sauvés ils n'avaient pas la vie éternelle pour être sauvés il faut avoir la vie éternelle ils n'avaient pas la vie éternelle pour avoir la vie éternelle termine pour avoir la vie éternelle il faut recevoir Christ pour avoir la vie éternelle il faut recevoir la parole de Dieu Eric il faut arracher ce qu'elle a là c'est quoi ça ? écoutez-moi bien aidez-moi s'il vous plaît pendant que je prêche ce sont des enfants ils ne savent rien c'est vous qui devrez bien les guider Alléluia ceux qui étaient dans l'Ancien Testament ils n'avaient pas la vie éternelle Alléluia Alléluia l'Esprit venait et il partait l'Esprit venait et il partait l'Esprit venait et il partait que ce soit les gens que ce soit bien-aimés les Jean-Baptiste que ce soit les Adam tout cela c'est le béni parfait toi quand tu as reçu l'Esprit c'est pas pareil Alléluia Alléluia et comme ils n'avaient pas reçu l'Esprit Dieu ne prend pas bien-aimés des raccourcis il faudrait que ces personnes-là entendent ce qu'on appelle l'Esprit l'Esprit parce que l'Esprit a été prêché à ces personnes-là dans le sein d'Abraham c'est à prendre ou à laisser Dieu ne fait pas de favoritisme Amen on prend Jean 5 on va changer un peu les lecteurs tu prends le micro Jean 5 verset 25 Jean 5 verset 25 Dieu ne prend pas des raccourcis les Abrahams n'avaient pas la vie éternelle si Jésus ne venait pas ils allaient ils allaient Jean 5 verset 25 Jean 5 verset 25 écoutons ce que le Seigneur nous dit oui en vérité en vérité je vous le dis vous savez il y a des personnes qui n'aiment pas en vérité en vérité il y a des personnes qui n'aiment pas ainsi par l'éternel il y a des chrétiens qui sont encore attachés à ainsi par l'éternel aujourd'hui quand on accepte Christ maintenant c'est en vérité en vérité ça va prendre où à laisser les amis tournent les prophéties les patrons qui aiment même les prophéties les chrétiens qui sont dans l'église au lieu d'écouter la parole de Dieu ils attendent des prophéties les gens vont fabriquer des prophéties pour les donner la vraie prophétie c'est la parole c'est qui chantez le prétien c'est ça la vraie prophétie Amen c'est l'éternel en vérité l'heure vient et elle est déjà venue tous les membres entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendue vivront il parlait de qui il dit le temps c'est à quoi le temps arrive Alléluia il dit l'heure vient il parlait de sa mort et de sa résurrection il dit elle vient elle est déjà venue où la mort entendront la voix il parlait de quelle mort ceux qui étaient où merci il ne va pas les laisser là-bas parce qu'ils n'étaient pas qu'au sauvé ils sont venus pour une mission mais ils ne sont pas sauvés et c'est pour ça que les gens pensent parce qu'ils sont pasteurs ils sont sauvés non tu es pasteur tu connais tu es sauvé non tu es pasteur pour faire l'œuvre de Dieu mais tu n'es pas encore sauvé les gens vivent ils conduisent l'œuvre de Dieu comme si c'était leur propre affaire au lieu de prêcher la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils soient sauvés éternellement ils sont là ils jouent avec la vie des gens donc voilà ici je suis annoncé quelque chose qui devait venir il était indiqué d'annoncer sa mort et sa résurrection il était indiqué d'annoncer son départ où ? dans l'œuvre c'est juste des morts un vivant veut parler des morts donc pourquoi parler des morts il faut être mort Alléluia le temps arrive l'heure arrive où ils entendront la voix du fils de l'homme où ils entendront le fils de l'homme Alléluia Alléluia c'est Dieu qui vient réaliser quelque chose sur la terre Amen c'est-à-dire Dieu manifesté Alléluia n'entend pas le roi d'Israël c'est une manière mais il dit que Jésus le roi d'Israël il s'identifie à un homme parce qu'il vient manifester quelque chose Alléluia vous voyez qu'ici il s'adresse au Abraham il s'adresse au Moïse bien mais ils doivent maintenant chercher leur salut mais pour avoir le salut il fallait qu'ils entendent l'évangile oh ils sont où ? ils sont dans le séjour de mort donc Jésus il va aller les trouver où ? dans le séjour de mort oh pour se retrouver dans le séjour de mort il faut quoi ? il faut mourir étant du vent tu ne peux pas te retrouver dans le séjour de mort Dieu est un Dieu d'homme donc il fallait qu'il meure voici pourquoi Jésus a mis dans son programme la mort il a mis dans son programme la mort pour se retrouver dans le séjour de mort en se retrouvant dans le séjour de mort qu'est-ce qu'ils allaient faire ? ils allaient précher l'évangile à qui ? ceux qui sont morts pour qu'ils ne soient froids la vie est terre-même alléluia maintenant alors maintenant dans Matthieu 27 disons à partir du verset 15 s'il vous plaît Amen dans Matthieu 27 verset 15 oui à chaque fait le ruébendeur avait couture de relâcher un prisonnier celui qui était porté la foule oui il avait alors un prisonnier fameux nominé Barabbas oui comme il s'était assemblé il a pleuré de quel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ car il savait que c'était pas en vie qu'il avait livré Jésus pendant qu'il était assis sur le tribunal s'entend de l'éviseur qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en source à cause de lui alléluia alléluia vous savez qu'en Israël à la porte de la Pâque parmi les prisonniers on libérait toujours un alléluia ça s'agit de l'acteur spirituel je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui et le peuple c'est le peuple qui doit choisir qu'on doit libérer le bret brigand s'appelle Barabbas il doit dire de le laisser et de de condamner qui Jésus alléluia alléluia qu'est-ce que cela signifiait cela signifiait simplement que en prenant la place de Barabbas en prenant donc la place de Barabbas alléluia Jésus faisait quoi ? ce qu'on appelle une substitution quelqu'un me suit ? et c'est cette substitution là qui montre que Jésus il est venu prendre ta place il est venu mourir à ta place donc ce qui s'est passé au temps de Barabbas n'était qu'une préfiguration de ce qui allait arriver ça veut dire que tout pécheur Jésus est venu mourir pour toi avec tout son souffle Barabbas a été libéré au profit de Jésus toi aussi tu vas être libéré au profit de Jésus tu comprends cette révélation ? l'un de la rempli après la place de Barabbas Barabbas c'était un peu l'image des hommes du monde Barabbas était si tu voulais celui là qui incarnait l'homme pécheur donc qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu envoie son fils pour qu'il prenne ta place pour que lui soit condamné à ta place et que toi tu sois libéré et puis toi tu joues avec ta vie chrétienne ? Alléluia et donc qu'est-ce qui va s'est passé ? on va sauter un peu l'université 38 avec lui avec lui tu as cru crucifié l'un à sa droite et l'autre à sa gauche les passants l'ingérier et secouer la tête en disant toi qui détruis le temple et qui le remati en trois jours soutiens toi-même si tu le dis de Dieu descend de la mort Amen regardez ce qu'il se passe au verset 41 les principaux certificateurs avec les esprits et les anciens se banquer aussi pour lui et guider bon je vous pose la question attendez je vous dis écoutez faites la sortie et fermez la porte Alléluia donc bien écoutez-moi bien ici qu'est-ce qu'on constate ferme avec ferme ferme voilà donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui ici de quoi il s'agit Jésus-Christ Alléluia Jésus-Christ ici a été injurié on s'est moqué on s'est moqué de lui je vous pose la question il a ouvert sa bouche est-ce qu'il a ouvert sa bouche pourquoi toi quand on parle mal de toi tu te plains pourquoi toi tu as du mal à pardonner toi tu es qui Jésus qui est Dieu il n'a pas placé un mot les gens sont moqués de lui il a injurié vous allez voir on n'a pas tout lu ils ont même craché sur lui qui ici va accepter qu'on crache sur lui mais la Bible dit qu'il a partenu parce qu'il est venu pour une mission Alléluia 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 maintenant regardez bien la Bible dit il s'est retrouvé à la croix il était seul il était seul il était avec qui je n'ai pas entendu il était avec qui on dit Jésus il était avec deux brigands il avait commis de croix il y avait combien de croix Jésus était à la croix il avait deux brigands un à droite un à gauche il y avait combien de croix il y avait combien de croix trois croix est-ce que vous comprenez pourquoi c'est seulement la croix de Jésus qu'on parle la croix c'était la manière pour ces pour ces bourreaux là de tuer tous ceux qui étaient les brigands les voleurs donc en fait en ce moment là il y avait trois croix Alléluia mais l'écran du ciel était braqué sur qui sur la croix de qui de Jésus parce que c'est au travers de cette croix que le croix m'a reçu donc il y a croix et puis il y a trois donc allez dire aux gens qui ont encore des croix au cou allez dire aux gens qui ont encore des croix devant leur maison qui sont des idolâtres la croix quand on l'a c'est pour être crucifié Alléluia aujourd'hui parmi nous chacun porte sa croix il y a beaucoup qui veulent que d'autres portent leur croix à un moment donné je viens d'aribater il a porté la croix de Jésus mais arrivé avant avant bien aimé Golgotha ils ont redonné Jésus la croix qui chacun doit porter sa croix Alléluia Alléluia maintenant regardons ce que le verset 50 nous dit on y va Jésus tout ça de nouveau avant cri et rendit l'esprit oui et voici le voile du temple se déchira en deux oui depuis le compte jusqu'en bas très bien la terre se ronga et rochers se fondirent les sépulcres sourires et plusieurs corps des saints étaient morts ressuscitants Alléluia on dit plusieurs corps des saints étaient morts ressuscitants on dit on dit un film qu'est-ce que Jésus venait de faire qu'est-ce qu'il venait de faire on dit que plusieurs saints se sont retrouvés à Jérusalem Amen Amen qu'est-ce qu'il venait de faire il a ressuscité les morts très bien mais qu'est-ce qu'il venait de faire oui mais si il les a tous ressuscités qu'est-ce qu'il venait de faire par rapport au saint Abraham il a vidé donc il a fermé il a fermé le saint d'Abraham est-ce que vous me suivez est-ce que vous me suivez il a vidé le saint d'Abraham en vidant le saint d'Abraham qu'est-ce qu'il fait il ferme le saint d'Abraham en fermant le saint d'Abraham qu'est-ce qu'il manque le lieu d'étonnement est-ce que quelqu'un me suive ce matin est-ce que vous me suivez en fermant alléluia le saint d'Abraham il ne reste que ce lieu ce lieu-là c'est le lieu de tourment alléluia pourquoi ils ont pu ressusciter très bien pourquoi ils ont pu ressusciter pourquoi ils ont ressuscité parce qu'ils avaient la vie éternelle alléluia quand j'ai la vie éternelle ça m'est dit quoi encore je suis juste sans la justification sans la vie éternelle ils allaient périr là-bas et c'est pour ça que Pierre alléluia Pierre Pierre qu'est-ce qu'il va faire Pierre va nous enseigner cela alléluia Pierre va nous enseigner cela Amen on va prendre un Pierre prenons un Pierre 3 un Pierre 3 verset 18 un Pierre 3 verset 18 Amen regardez bien ce qu'il a fait en prison il est allé prêcher aux esprits en prison je vous ai dit tout à l'heure sans la prédication sans l'acceptation de la prédication il n'y a pas de salut alléluia continuez les écouteurs qui autrefois avaient été incendus lorsque la passage de Dieu se prolongait donc en fait qu'est-ce qu'est-ce que nous comprenons ici vous avez dit quoi donc en fait au temps de Noé Amen quand Noé tentait de bâtir l'arche est-ce qu'il a commencé seul quand il construit l'arche est-ce qu'il était seul il y avait des gens qui étaient avec comme aujourd'hui vous venez à l'église oh oh quelqu'un me suit vous venez à l'église puis à un moment donné vous commencez à habiter l'église vous partez à la tradition donc les gens ont commencé à bâtir Noé puis à un moment donné ils ont abandonné Noé ils sont partis mais c'est toutes ces personnes-là ils se sont retrouvés dans où ? dans le sein d'Abraham parce qu'il y avait aussi des enfants de Dieu parmi les enfants de Noé Alléluia mais ils ont été incrédules c'est l'incrédulité qui a poussé à se retrouver dans le séjour des morts Alléluia continue c'est l'église qui entre toi avait été incendu lorsque la passage de Dieu se prolonger au jour de la mort pendant la construction de l'arbre dans laquelle un petit nombre de personnes c'est-à-dire lui furent sauvés à travers l'eau continue ils ont été sauvés ils ont été sauvés de quoi ? je ne sais pas oui ça veut dire quoi ? ils ont été sauvés à travers l'eau ça veut dire quoi ? non c'est bien vous êtes sur le chemin ils ont été sauvés l'eau là c'était quoi ? non l'eau dont il part on part là c'est quoi ? qu'est-ce que Dieu a envoyé ? c'est tout l'eau là le déluge c'est l'eau là Alléluia donc vous êtes sauvés de quoi ? est-ce que être sauvé du déluge vous dites que je suis sauvé éternellement ? hein ? maintenant toi qui est assis là tu as fait la question être sauvé du monde ça veut dire que je suis sauvé éternellement ? hein ? sinon ça va être trop simple quand le groupe d'Israël a quitté l'Égypte pourquoi ils ont sauvé ? ils ont été sauvés de l'Égypte Alléluia maintenant c'est pas la foi maintenant qu'ils vont rentrer à Cana personne n'a plus l'avé donc les chrétiens qui pensent qu'ils sont déjà sauvés faites attention à quel salut vous parlez ici ils ont été sauvés du déluge mais ils n'avaient pas la guillotine pour être sauvés éternellement il faut recevoir l'éventil oh oh quelqu'un m'est ici ce matin quelqu'un m'est ici ce matin ils ont été sauvés à travers le déluge ils ont été sauvés à travers le déluge ils ont sauvés pour avoir la vie éternelle c'est là qu'il y a la nuance Alléluia Alléluia vous savez ce qui se passe c'est ce qui va se passer dans la grande tribulation il y a déjà qui seront sauvés à travers la grande tribulation il y a déjà qui seront sauvés quand le diable va équiper l'antéchrist pour venir se fermer gérer la terre quand les gens auront des bras coupés des pieds coupés des oreilles coupés ils vont mettre leur pied en ordre pour accepter Jésus voici des gens qui se sont retrouvés dans le séjour des morts il a fallu le séjour des morts il a fallu qu'il s'entende l'évangile quand nous prêchions ils n'écoutaient pas Alléluia 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 on va aller maintenant dans 1 Pierre 4 verset 6 il est bientôt terminé là Alléluia 1 Pierre 4 verset 6 car l'évangile a été annoncé au nord après qu'après avoir été jugé comme les hommes comme à la chair ils vivent selon Dieu comme à l'esprit voilà il fallait les messages que je vois l'esprit Alléluia Alléluia maintenant allons d'amener à 1 Jean 3 disons les verset 9 faisons-moi quelques minutes on va terminer Alléluia 1 Jean 3 verset 9 regardez ce que la Bible nous dit quiconque un est de Dieu ne pratique pas le péché quiconque un est de Dieu ne pratique pas le péché parce que pourquoi parce que la serance de Dieu ne meurt en lui et qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu je vous pose la question celui qui est né de Dieu la Bible ne pratique pas le péché mais pourquoi tu pratiques le péché Alléluia 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 la question que je vais te poser est-ce que Dieu meurt non celui qui est né de Dieu il a quoi ? la vie est celui qui a la vie éternelle ne meurt pas celui qui a la vie éternelle dort donc les chrétiens qui sont morts je ne parle pas des vrais chrétiens je ne parle pas des chrétiens qui ont les oreilles percées qui mettent des bouts d'oreilles les chrétiens qui mettent des boucles dans leur nez je ne parle pas des ceux-là ce ne sont pas des chrétiens je suis désolé je ne parle pas des catholiques non, non, non je ne parle pas des ceux qui ont donné leur vie à Jésus parce que les catholiques ils appartiennent à une église l'église de Rome l'église catholique romaine différente de la vie de Jésus dites Amen on va lire un chanson verset du sud regardez ce que la Bible nous dit nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas oui et celui qui est né de Dieu se garde lui-même oui et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas celui qui est né de Dieu bien aimé ne pêche pas alléluia alléluia donc vous qu'en faites voici des gens eux ils n'avaient pas la vie éternelle ils n'étaient pas sauvés mais nous aujourd'hui nous avons reçu quoi la vie éternelle eux ils étaient des croyants être un croyant ne te donne pas la vie éternelle parce qu'en Jésus il y a la vie maintenant la question qu'il y a posée où se sont retrouvés quand on dirait toi en tant qu'écrivain tu meurs tu vas où dans le sein d'Abraham comment on va dans le repos du Seigneur alléluia lui il dit qu'on parle dans le repos du Seigneur quelqu'un de donne une réponse oui si moi aujourd'hui je meurs en tant que chrétien si toi aujourd'hui tu meurs aujourd'hui en tant que chrétien au lieu de pleurer c'est pas un peu de pleurer il faut faire une fête mais tu vas où tu montes à Christ alléluia je vous ai une question quand Jésus a dit aux brigands aujourd'hui même tu es avec moi qu'est-ce que vous l'avez dit alléluia Thomas si tu meurs aujourd'hui tu vas où mais c'est où le paradis alléluia alléluia j'ai dit alléluia Jésus va annoncer son départ après sa résurrection il va encore annoncer son départ à cette dissimule Amen Alléluia l'Abraham 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 l'Ata tout cela qu'il a sorti écoutez-moi bien du sein d'Abraham ils se sont retrouvés où ? ils se sont retrouvés où ? quand il est sorti du sein d'Abraham ils se sont retrouvés où ? non ils viennent de lui ils se sont d'abord retrouvés où ? retournons dans retournons dans dans Matthieu 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 27 Alléluia on peut lire le verset 53 étant sorti des sépulcres après la résurrection de Jésus ils sont entrés dans la ville sainte ils se sont retournés où ? dans la ville sainte comment on appelle cette ville sainte ? comment on appelle cette ville sainte ? mais vous me suivez c'est ça tout ce que vous pouvez pas dire ? mais tu dis quoi dans ta part tu veux qu'on passe quoi ? faut pas mimurer il y en a qui châteront une nouvelle Jérusalem on n'est pas encore une nouvelle Jérusalem ? bon, les juifs sont où ? la capitaine de Jérusalem c'est quoi ? alors vous avez peur de dire Jérusalem ? la ville sainte c'est Jérusalem la ville sainte c'est pas Rome Rome c'est la ville diabolique la ville de péché c'est Rome vous croyez que le pape il travaille pour Dieu ? non, le pape il travaille pour Satan vous allez le voir bientôt quand il se rappelle l'antéchrist vous allez le voir les gens cherchent autre chose ils se sont retrouvés où ? on le prend tous ? ils se sont retrouvés où ? à Jérusalem Alléluia donc ils se sont tous retrouvés à Jérusalem Alléluia Jésus va passer quelques jours avec ses disciples Alléluia il va leur dire maintenant je m'en vais au Père disons disons Jérusalem 14-12 disons Jérusalem 14-12 Amen, oui on y va ? en vérité, en vérité que je me dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et en aura de bonnes ventes parce que je m'en vais au Père Jésus est arrêté d'annoncer son départ qu'il s'en va au Père Alléluia donc c'est une manière de dire quoi ? il s'en va au ciel on va dans acte 1 acte 1 verset 2 Jusqu'au jour Jésus a fait quoi ? Jésus a été Jésus a été enlevé où ça ? comment on appelle ça ? l'ascension Alléluia est-ce que déjà on vit Jésus monter ? est-ce que déjà on vit Jésus monter ? c'est d'ici seulement ? la vie n'a pas dit qu'il y a eu plus de 500 personnes qui l'ont vu monter ? 500 personnes qui sont ? oui vas-y oui qui l'ont vu ressusciter vous croyez que c'est 500 personnes qui sont avant de le laisser ? donc ça veut dire quoi ? les gens l'ont suivi Alléluia maintenant je vous pose la question quand il est ressuscité pardon quand il est monté c'est-à-dire où sont restés ceux qu'il est allé chercher qui sont de tout à Jérusalem ? ceux qu'il a sorti du sein d'Abraham qu'il a amené à Jérusalem ils se sont retrouvés où ? après l'ascension de Jésus Jésus est monté au ciel il dit je m'emmène au Père Alléluia mais ce qu'il allait ressusciter là qu'est-ce qu'il a fait d'eux ? Alléluia quand Jésus montait est-ce qu'il est monté seul ? est-ce qu'il est monté seul ? est-ce qu'il est monté seul ? mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du nom de Christ c'est pourquoi il est dit Édouard montait en Côte il a emmené des cartes qu'il a fait acclamer le Seigneur Alléluia le Seigneur est monté avec qui ? ceux qui étaient captifs c'est-à-dire qui ? les Abraham les Moïse toutes ces personnes-là quand Jésus montait il est monté avec eux Alléluia Alléluia qu'est-ce que cela signifie ? mais quand il est monté avec eux quand Jésus dans son ascension il est monté avec les Abraham il est monté avec les Isaac il est monté avec les Moïse il est monté avec tous les saints de l'Ancien Testament quelqu'un me suit ? quelqu'un me suit ? quelqu'un me suit ce matin ? Alléluia Ah Seigneur sauvé ceux qui étaient dans les régions inférieures Alléluia il est monté à eux il est venu à Jérusalem il ne va pas les laisser à Jérusalem ? il ne va pas les laisser à Jérusalem ? il a continué avec eux Alléluia il est monté avec eux donc en fait Marie n'est jamais montée mais les Abraham sont montés quand le diable nous fait croire que Marie est montée on parle de Assa à quoi là ? Assomption ça vient du diable donc retenez que lorsque Jésus prenait son ascension Jésus est monté avec les saints de l'Ancien Testament Alléluia Alléluia Ah Seigneur maintenant quand il est monté regardez ce qu'Apocalypse 1,18 nous dit Apocalypse 1,18 Apocalypse 1,18 tel le vivant j'ai des morts et voici je suis vivant au ciel des siècles oui je tiens les clés de la mort et du séjour de mort qu'est-ce qu'il dit ? je tiens les clés de la mort et du séjour de mort donc s'il tient la clé de la mort et du séjour de mort il dit que nous on ne peut plus on ne peut plus on ne peut plus quoi ? mourir ? donc aucun chrétien ne va se retrouver dans le séjour c'est mort la mort ce n'est pas pour nous quand nous on meurt on dit qu'on dort Alléluia maintenant regardez ce qu'il nous dit Épreuve 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 10, verset 19 avant Amen Amen regardez ce qu'il dit Ainsi quand maintenant puisque nous avons aux moyens du sang de Jésus de libre entrer dans le sanctuaire oui par la route nouvelle événement qu'il a inauguré pour nous donc vous voyez que Christ qu'est-ce qu'il a fait ? quand il est allé dans le séjour de mort qu'il a pris les Abraham il a pris Père-Aimé les saints de l'Ancien Testament qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris la clé de la mort du séjour de mort donc aucun chrétien ne doit plus se retrouver dans ce coin et voici pourquoi la Bible dit il a tracé une route nouvelle Alléluia et quelle est cette route nouvelle ? Alléluia quelle est cette route nouvelle ? Il a tracé cette route là pour qui ? pour toi et moi l'église oh oh quelqu'un le suit ? prenons Matthieu 16 Matthieu 16 regardez ce que Matthieu 16 nous dit verset 18 vas-y c'est vite et moi et moi je t'ai dit que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et écoutez ce qu'il suit oui est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin ? est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin ? Alléluia vous m'avez acclamer moi j'ai dit d'acclamer le Seigneur vous ne m'acclamez pas acclamez le Seigneur il dit quoi ? il dit quoi ? c'est que les portes du Seigneur ce jour ne préviendront point contre elle donc les portes du Seigneur déviendront point contre l'église c'est fini Alléluia pourquoi ? parce que Jésus est maintenant la clé de la mort et du séjour des morts nous les chrétiens notre destination ce n'est plus la mort et le séjour des morts parce qu'un chrétien ne meurt pas un chrétien il dort le séjour des morts je parle du séjour des morts pour nous je parle du Seigneur le Seigneur d'Abraham le Seigneur d'Abraham a été fermé aucun chrétien ne doit se retrouver dans le séjour dans le Seigneur d'Abraham j'attends souvent de griter il dit ah non il est allé dans le Seigneur d'Abraham mais tu es un ignorant Alléluia maintenant quand Jésus est monté avec l'Abraham dans l'acte quand il est monté avec les saints bien aimé de l'Acien Testament actuellement ils sont où ? actuellement ils sont où ? tu me diras qu'ils sont où ? oui à côté de Jésus c'est bien mais précisément où ? allons dans l'Apocalypse Alléluia est-ce qu'on peut lire le verset 9 s'il vous plaît l'Apocalypse 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 oui quand il ouvrit le cinquième sceau quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous le tel je vis sous le tel les arts de ceux qui avaient été évolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia donc vous voyez qu'en fait quand aujourd'hui un chrétien meurt il se retrouve sur le trône sous le tel Tréluia très bien le train de sa gloire c'est là-bas qu'on est assis c'est là-bas que nous allons nous retrouver là-bas tous je vous dis les véritables en train de Dieu pas les yo-yo donc sachez que le Seigneur n'existe plus donc aujourd'hui si tu meurs tu vas sous le tel le tel c'est quoi ? le tel c'est le trône Alléluia Alléluia le tel c'est le trône maintenant je vais vous poser la question cet hôtel-là comment on l'appelle aujourd'hui ? on parle de la sixième dimension certes mais en tant qu'un homme enfant de Christ comment on l'appelle ? c'est-à-dire qu'en fait le nom d'Abraham a changé mais on a gardé bien aimé cette expression-là désormais quand tu es sauvé tu te retrouves dans ce qu'on appelle le Saint de Christ le Saint de Christ ce n'est rien d'autre que son trône le Saint de Christ ce n'est rien d'autre que son hôtel le Seigneur le Dieu nous protège nous cladez c'est son hôtel que le Seigneur nous garde qui vous bénisse et qui vous fortifie Amen c'est pour soi je voulais dire aux uns et aux autres si tu es encore catholique si tu es encore buddhiste si tu es musulman si tu es religieux si tu meurs tu vas dans le séjour des morts pour être sous l'hôtel de Dieu l'hôtel de Christ il faut accepter Jésus Christ c'est à prendre ou à laisser Amen